Bonjour tout le monde Steiner, aujourd'hui on se retrouve sur un petit déballage d'une caméra Wifi, enfin une caméra de surveillance Wifi pour l'extérieur de la marque SRI HOME, donc voilà IP camera SRI HOME, le modèle SH029, donc elle est compatible normalement Wifi, donc on va voir ça de suite, donc simple d'ouverture, petite boîte par contre je m'attendais vraiment plus gros, après s'ils ont réussi à le faire comme ça c'est pas mal, les petites notices, ok, donc elle coûte 29,99€ donc vraiment pas cher pour son prix, un petit adaptateur secteur ça c'est pas mal, la petite caméra, ok avec plusieurs lentilles, je ne sais pas trop quoi ça sert du coup, donc voilà 29,99€ c'est un modèle étanche du coup IP66 et ça a une qualité de 1296p avec détection de mouvement et audio bidirectionnel, donc voilà pour ça, des petites vis pour l'accrocher au mur et son petit support pour le... ok, ça serait bien si je peux, ok, si on peut le dépeuter, ça serait bien, donc moi en l'occurrence il ne va pas être accroché à un mur, il va juste être accroché comme ça, donc c'est bien que ce soit de l'USB normal, on va l'allumer, la brancher sur une prise, le câble là c'est correct on va dire peut-être 2 mètres, donc ça reste correct, c'est super bien que ce soit de l'USB, on peut après lui mettre un panneau solaire et puis le mettre dehors pour qu'il fonctionne avec un panneau solaire, ou même lui mettre une batterie externe, donc voilà, vraiment pas mal, alors, open, ok, open pour le reset, où je pense à mettre la carte SD, les haut-parleurs, le micro qui doit être là-haut si je ne dis pas de bêtises, elle fait un petit peu, un petit peu Kaamelott, c'est un petit peu d'émerge, on va l'ouvrir, donc on peut mettre la carte SD ici, plus le bouton reset, donc je vais laisser comme ça parce que je vais mettre une carte SD plus tard, enfin juste après cette vidéo ou pendant la vidéo, je vais le brancher à une prise électrique et on se retrouve de suite. Donc voilà, la caméra vient de s'allumer, elle fait un petit bruit pour dire qu'elle en mode synchronisation, on prend un iPhone 7 plus et on va faire ajouter un périphérique, donc ajouter, il y a taper l'idée, donc l'idée qui se trouve ici, hop, donner un nom à la caméra, donc caméra, taper le mot de passe, le mot de passe est écrire les verres, hop, 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 donc c'est combien ? Ok, normalement c'est ça, donc c'était allumé pendant une minute, continuer à appuyer sur le bouton, non, rassurer que l'adaptateur, l'école d'internet, on va essayer, hop, on va attendre, elle fait par contre pas mal de bruit, le haut-parleur chez eux est assez bien poussé, là-dessus, rien à redire, on a mis pendant 100 câbles, avec câbles, on n'a pas de câbles, donc Wi-Fi QR connexion, hop, je vais rentrer les identifiants de ma box internet, enfin le mot de passe de mon Wi-Fi, hop, suivant, la distance entre le QR code du smartphone et de la caméra, de 10 à 15 mètres, lorsque vous entendez le son bip, cliquez sur suivant, ok, il a fait un petit bip, après là ça a l'air de charger, on va attendre, il fait plus son petit bip, donc après vous c'est bon, ah, la petite mousse, la petite, je crois que je pense, la petite carte SD, les petits bits, le 32Go, la petite musique de merde, l'IP caméra, voilà, on va rajouter, entrer, le bon mot de passe de l'appareil, alors, c'est compliqué, ok, voilà, l'appareil pas d'administrateur, c'est groupé entre le mot de passe et l'administrateur, pour devenir, ok, donc voilà, on voit, on voit ce qu'il se passe, donc voilà, en temps réel, si je mets ma main devant, ok, 4, on voit l'heure, donc là, pour mon avis, je pense, quelques réglages, donc là, il est en SD, je vais le mettre en 1080p, ok, il change assez rapidement, par contre, ça c'est incroyable, on va voir si on peut lire l'heure, non, bah, cette taille-là, non, donc voilà, là, on voit l'heure, la température, on va se remettre en SD, on voit toujours, ça reste assez correct quand même, là, rien à redire, ça m'a l'air d'être assez correct, on peut, du coup, le mettre en grand écran, faire, c'est quoi ça, changer l'orientation, excusez-moi, enregistrer une vidéo, donc voilà, on voit le petit rec, ici, hop, on peut prendre une photo, capture d'écran, on peut couper le son, remettre le son, on va faire un petit test, donc voilà, pour le petit test, ensuite, là, on peut en faire de plus, réglage du temps, donc moi, je suis pas en GMT, je suis en GMT, plus 1, normalement, hop, voilà, il est 13h05, on va tout à fait ça, est-ce que je peux, on va se mettre en GMT2, alors, 14h06, donc OK, GMT2 pour la caméra, paramètres vidéo, choisissez un domaine, zone 1, zone 2, je sais pas si il y a rien, on peut suivre, humanoïde, je sais pas à quoi ça correspond, on parle à l'ONTSS, réglage de l'alarme, recevoir des notifications, oui, détection de mouvements, détection humanoïde, donc je pense que c'est pour quand c'est des humains qui passent, hop, détecter la sensibilité, OK, qui est à 90, c'est levé, la zone, qu'on peut quadriller, savoir quelle zone est la détection de mouvements ou pas, réglage du réseau, donc ça met son adresse IP, hop, OK, réglage du record, donc, c'est déjà 107, cartes d'intro, OK, c'est normal, alarme, non, je veux pas d'alarme, on va registrer le type de flux, le sous-flux ou le courant dominant, je sais pas trop, je découvre en tant que vous, device password, définir mot de passe, gestion des visiteurs, pour partager l'appareil, mise à jour, est-ce qu'il y a une mise à jour, oui, il y a une mise à jour, donc, moi je vais faire sa mise à jour, on a vu que la caméra était assez simple, je vais faire sa mise à jour, je vais du coup mettre sa petite carte SD, remettre son petit, sa petite mousse de protection ou d'étanchéité, ici, je vais attendre qu'il fasse sa mise à jour, on va voir ici, il a 1%, 2%, je vais regarder pour le support aussi, ça pourrait être pas mal, parce que là, comme ça, je pense que ça se dévisse, ça doit se dévisser pour pouvoir remettre le support, donc, allez, au final, assez simple d'utilisation, simple d'installation, donc, rien à redire là-dessus, on va corriger ceci, hop, pour le remonter un petit peu, voilà, donc, moi, ah oui, ah oui, eh bien, moi, je vais le laisser comme ça, au lieu d'être comme ça, il va être comme ça, ça va être un peu près ça, on n'a pas l'habitude que le support soit ici, et puis après, ça sera des petites retouches à faire manuellement, hop, on le serre, ça, on le dévisse, enfin, oui, on le revisse à l'intérieur pour qu'on puisse l'accrocher à la caméra, c'est pas facile à tourner, peut-être parce qu'il fait chaud, j'ai les mains qui glissent, je pense, mais c'est pas si facile que ça à tourner, un petit peu dommage, hop, ouais, ça, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait un système un peu plus simple, hop, voilà, c'est peut-être toi là, là, au moment où j'en suis là, ça coule facilement, c'est peut-être le temps que le filetage se fait, la forme, ça m'a l'air d'être du plastique assez pourri, c'est pas épais, ça doit être peut-être faire 2 mm, 3 mm, donc vraiment pas épais, c'est assez fragile, je pense, il ne faudra pas y aller quand même bourrin, à mettre des grosses vis, et puis à forcer comme on veut, car je pense que ça ne va pas tenir, donc moi je finis sa mise à jour, et puis voilà, tout à fait ça va être la fin de cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis voilà, je crois que c'est un peu plus vrai tout, je vais voir par la suite ce que ça donne, je pourrais vous dire en commentaire, ou faire un petit montage, pour savoir si elle est bien compatible au NIF, et puis voilà, je vous mets bien sûr le lien dans la description, et je vous dis à plus et à la prochaine pour votre prochaine vidéo.